Aujourd'hui, on se présente via l'association Unpif, c'est une association qui regroupe les salles de sport au Maroc et une cinquantaine de salles sur Casablanca. Notre souci, c'est que depuis le 20 août, on nous a demandé de fermer nos établissements. Ça va faire à peu près un mois qu'on est fermé, sans aide, sans ressources, sans rien. On aimerait avoir des explications là-dessus et potentiellement des dates d'ouverture. L'impact sur Casablanca, c'est à peu près 10 000 emplois qui regroupent les coachs, le service d'hygiène, l'accueil, etc. Là déjà, pendant le confinement des trois mois, on a déjà vu des salles qui ont fermé. Et là, depuis le 20 août, on a déjà à peu près 3-4 salles qui font partie de l'association. Donc on ne connaît même pas les autres salles qui ne font pas partie de l'association, qui ont fermé. Donc c'est un impact énorme. On a des gens qui ont investi toute leur vie dans ces projets et qui se retrouvent à fermer sans explication. On a des charges. Il y a des salles qui ont des crédits sur le dos, donc qui doivent forcément rembourser les crédits parce que les banques ne font pas de prolongement pour les traites. Il y a des gens qui ont forcément les loyers à payer, le matériel aussi qui était forcément à crédit. Et pour ça, on n'a aucune aide. On n'a rien du tout. On n'a personne qui... L'État ne nous a pas donné d'aide là-dessus ou juste peut-être des informations pour savoir comment on allait pouvoir procéder par la suite. À partir du 20 août, il y a eu une circulaire qui a tourné pour l'État en précisant qu'il y avait certaines fermetures d'établissements. Donc on avait entendu les hammams, les salons de beauté et aussi des couvre-feu. Donc à partir de 23 heures. Mais en OKK, il y avait les salles de sport. Mais on s'est retrouvé à Casablanca avec des mqeddem qui sont arrivés le 20 août en demandant de fermer les salles de sport. On n'a pas compris. La plupart des salles de sport n'ont pas compris. On a pensé à des fakes. Mais en fin de compte, c'était une réalité. Mais depuis, on n'a reçu aucune information en disant « Voilà, on va ouvrir. Vous allez pouvoir ouvrir d'ici une semaine, deux semaines. Il y a ci, il y a ça. On n'a rien du tout. » Donc suite à ça, il y a eu l'association Ampif qui s'était créée pendant le premier confinement qui a décidé justement de faire une requête auprès du Wally. Donc cette requête a été signée par une cinquantaine de salles de sport sur Casablanca et a été déposée lundi dernier. Nous, nos revendications, c'est que déjà dès le départ, on avait respecté les règles sanitaires qu'on nous avait imposées. C'est-à-dire un nombre de personnes limitées par espace, la réservation des cours, le fait de nettoyer les espaces avant et après, nettoyer le matériel, forcément de se laver les mains, etc. pendant les cours. On a respecté toutes les mesures sanitaires qu'on nous avait imposées et on a été choqués. On n'a pas compris pourquoi nous, on était concernés par ça, sachant qu'à côté de ça, comme vous le savez, on voit d'autres établissements, les cafés, les restaurants, etc., blindés, où les règles sanitaires ne sont pas respectées, enfin la distanciation surtout. Et nous qui respectons les règles, on nous ferme. On nous parle de douches, on a fermé les douches justement pour ne pas qu'il y ait ce souci là. Donc les gens venaient faire du sport et ne prenaient pas leurs douches et repartaient. Donc il n'y avait pas de souci. Donc nous, nos revendications, c'était laisser nous ouvrir. On continue à respecter les règles. On n'a pas eu de salle de sport avec des cas concrets de Covid ou une histoire, un scandale où il y a énormément de personnes qui ont attrapé le Covid dans les salles de sport. Il n'y a personne qui l'a eu et on ne comprend pas pourquoi on a été fermé, pourquoi on subit ça. Samy a tout bien expliqué par rapport à l'association. Donc on était toujours dans l'attente justement du retour du Wally qu'on n'a pas eu. Donc on a décidé de vouloir un petit peu plus monter au créneau justement pour cette situation par rapport à nos employés, par rapport à tous les acteurs du service du fitness. Donc la prochaine étape, ce serait vraiment que tout ça arrive au niveau du ministère et qu'ils prennent en compte cette situation qui est en train de mettre en faillite pas mal de salles de sport, presque, on va dire, au chômage même certains employés, les charges qui sont excessives. Donc voilà, on en appelle vraiment au gouvernement pour prendre en charge, enfin surtout prendre en compte notre situation qui devient réellement très très critique sur le marché du fitness. Alors nos revendications aujourd'hui, ce serait de pouvoir réouvrir nos espaces pour pouvoir satisfaire nos abonnés, pour pouvoir travailler. Voilà, comme on a dit, tous les protocoles sanitaires sont respectés avec les gels hydrauliques, la désinfection de la salle plusieurs fois par jour. C'était quelque chose qui était déjà ancré dans l'esprit des adhérents par rapport au fait de désinfecter le matériel, mais qui l'est justement encore plus aujourd'hui face à la situation. Voilà, les distanciations, tout est respecté. Les petits services comme le service serviettes par rapport au pressing a été retiré. Les douches qui ont été fermées. Donc voilà, on a vraiment pris des mesures drastiques qui nous ont aussi coûté de l'argent après ces trois mois de fermeture. Donc voilà, on respecte tout. Et surtout faire passer ce message comme quoi les défenses immunitaires seront bien plus protégées, du moins. Le sport fait partie de la santé et ça peut justement aider ces personnes-là qui peuvent être un petit peu faibles par rapport à d'autres à booster leur système immunitaire. Et vraiment, il faut vraiment que le gouvernement prenne ça en compte. Les salles de sport doivent rester ouvertes, même par rapport à la situation Covid. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.